Bonjour à tous et à tous les amis, c'est Mega Samir qui vous parle en direction de l'épisode 48 de Pokémon version Lune. Et dans le dernier épisode, nous avions affronté notre capitaine de type fée. Nous avons capturé une autre petite Ultra Chimère qui est très intéressante, qui se nomme Câble au fer. Je pense qu'on va le garder dans l'équipe à la place de Tokoleko. Parce qu'on a pu constater qu'il était très puissant quand même, niveau 65 avec une nature modeste et avec une stat d'attaque spéciale vraiment ouf. On va faire des dégâts. Rapport terminé. Nous avons envoyé les données des Ultra Chimères que tu as capturé à Viki et au QG. Tu as fait un excellent travail, Lionel. Ces informations vont nous aider à mieux comprendre le fonctionnement de l'U.C. et Claire, autrement appelé câblifère. Oh ! Cathy, chef, ça va ? Ne t'en fais pas, ce n'est rien. J'ai juste un vertige et ne te fais pas de soucis. Encore ? Non, je n'y crois pas. Chef, vous êtes solide comme un loup-garoque, forte comme un mâconieur. Avoir des vertiges et des vapeurs, ce n'est pas votre genre. Ah non, ce n'est vraiment rien. Ne te fais pas de soucis pour moi. Tout va bien, je te dis. Tout de même, Lionel, tu m'as vraiment bluffé. Moi, je peinais à tenir les câblifères éloignés des habitations. Je ne sais pas pourquoi mes canettes Ultra Chimères m'ont vu, elles ont complètement changé d'attitude. Comme si elles en avaient après moi, en particulier, ou qu'elles voulaient me croquer. Non, 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 vous avez trop d'imagination. La fastique, vous jouez les tours. Ha, 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 ha. Salut. Monsieur Da. La forme. Toi ? Tiens, 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 comment on se retrouve, agent d'innoblazé ? Ah non, c'est vrai, c'est Beladoni, c'est la maintenance, ça ? Oui. Cachez votre joie sur tous les droits. Nous, on est comme ça, on regarde la... 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 Cachille, là. Ha, ha, ha. Dire que je vous apporte des infos sur les Ultra Chimères qui vous intéressent à temps. Vraiment ? Il y a des UC réacteurs qui traînent à Ula Ula. Si vous voulez plus de détails, il faudra vous y rendre. Des infos ? Elles sont fiables ? Je te rappelle que je suis le doyen d'Ula Ula, mon petit pote. Je n'ai pas intérêt à mentir. Si ces monstres ruinent le pays, je vais avoir le gardien sur le dos. Merci beaucoup pour cette information des plus précieuses, Monsieur Da. Ouais, 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 c'est ça. Je me rentre. Ah, oula oula, il y a des UC réacteurs. D'accord. Bladonis... Ah, pardon. Bladonis, tu connais, Monsieur Da ? On peut dire ça, ça remonte à loin. Mais il me semble que la mission est plus importante que sa vieille histoire, non ? Oui, tu as raison. On vient de nous signaler la présence d'un UC. C'est notre priorité absolue. Nous allons établir notre QG dans le motel d'Ula Ula. Retrouve-nous là-bas quand tu seras prêt, Lionel. Eh bien, ma foi, en route pour Ula Ula. Lionel, retrouve-nous là-bas. Le motel d'Ula Ula se trouve sur la route 13. Très bien. Bon, j'espère que c'est la dernière, hein, parce que c'est un peu redondant. Hop, merde. Oula oula, c'est ici. Route 13, route 17, route 16, route 15, route 13. Très bien, c'est ici. Village Otoko. Go Dracofeu ! C'est par à droite, c'est ça ? Route 13, le motel est juste là, j'ai l'impression. Non, c'est pas ça. C'est juste à droite, j'ai l'impression, non ? On va quand même vérifier. Non, ça c'est des camping-cars. C'est là. On peut remarquer, là, le motel, il est là. Merci de nous avoir rejoint, Lionel. Nous t'attendions, bravoi Lionel. Grâce à monsieur Dan, nous avons déjà toutes les informations nécessaires concernant les UC. Les UC apparus sur cette île ont pour nom le décode UC-réacteur. Ces créatures ont une énergie terrible, capables de tout ravager par les flammes. Et les UC ont comme les mauvaises nouvelles, elles arrivent rarement seules. UC04-réacteur, elle est imprégnée. Il n'y a pas une minute à perdre. On garde le même mode opératoire. Je m'occupe de protéger les zones habitées. Lionel dirige-toi directement vers la zone où les UC ont été vus. Beladona, si tu restes ici en renfort. Oh ! Katichia, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous avez l'air debout de force. Et si j'y allais à votre place cette fois ? Ce serait peut-être mieux, non ? Mais non, enfin, ce n'est pas la peine. Je fatigue un peu, mais je peux encore me battre. Tout va bien tant que je sais que je peux compter sur toi et pour rassurer mes arrières. C'est vous la chef ? Chef. Sur ce, j'y vais. Lionel, bonne chance à toi. Faites attention à vous, Katichia, pas de folie. Lionel, tiens, voici les ultra-balles, donc tu auras besoin pour ta mission. Merci beaucoup. Bon, tu connais la chance. Maintenant, l'analyse, situation juste. Oui, et j'ai besoin de savoir où se trouve... C'est réacteur. Dans le désert, Ena et au parc de Malier. Elle semble donc se... Ah, oula, oula. Ok. Parc de Malier, allons-y. Je sais où c'est. C'est là. Attendez. C'est en haut, c'est ça ? Parc de Malier, ouais. Donc, c'est de type, normalement, feu. Ah, il y a... Parc de Malier, c'est tout en haut. Là, voilà. J'imagine qu'il va y en avoir plein à affronter. Alors, où sont ces herbes ? Elles sont là. Non, pas du tout. Elles sont tout en haut. Ouais, voilà. Elles vont être rares. Elles vont être rares. Miaos. J'espère au niveau correct, quoi. Attends, on va voisiner les 70, environ. On a forcément quelque part. Bon, on va pas s'arrêter, mais je vais faire une porte et je vous retrouve devant. Voilà, monsieur réacteur. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Oula, qu'est-ce que c'est ? Appareil. Il fait peur. Ça augmente beaucoup sa défense. Niveau combien ? C'est quoi ce truc ? 65 ? Bon, dites-moi qu'un Exponuide, ça va pas le mettre KO. Rassurez-moi. Voilà, largement pas. Précision baisse. Canon Garen. Ok. Si tu veux. Fais rien aussi. Encore une fois, Exponuide. Il est plein de feu. Allégement. Pourquoi il m'en dit feu alors ? Devenu très vif. Bon, pas de coup critique, s'il te plaît. Canon Garen. Exponuide. Pas de coup critique. Attention. Voilà. On va tenter de l'ultra-vol. J'en ai 30, ça devrait passer. Un, deux, trois, capturé. Très bien. Hop. Il est attrapé. C'est quoi son nom ? De bamboiselle. Bamboiselle. Tint, tint, tint. Tint, tint, tint. Est-ce que ce Pokémon, oui ? Acier-vol. Donc, il n'est pas de type feu. Une espèce d'ultra-chimère. On l'aurait aperçu expulsant du gaz par ses deux bras et réduisant une forêt tout entière en cendres. Très bien. Non, on va juste voir ses attaques. Résumé de bamboiselle. Type acier-vol. Waouh. Alors, il a déjà une nature neutre. Allègements, canons-grènes, coups de crâne et mur de fer. Très bien. Il n'a aucune attaque stable. Et il a nature pudique. Très bien. Tint, tint, tint. Pas de PC, tout simplement. Et il y en a d'autres. Il y en a combien ? Il en reste une. Ok. Bon, ça va. Bon, on se retrouve devant la deuxième. Le revoilà, le deuxième bamboiselle. C'est dommage qu'on n'a pas une cinématique. Par exemple, quand on est sur la route, hop, il y a une ultra-briache qui est arrivée et il tombe comme la dernière fois quand un beauty est arrivé pour combattre Tocorico. Tint, c'est un peu dommage. Attaque, ben, exponi, tout simplement. Tint, de l'aile. Tint, de l'aile. Ouf, canon graine. Goutte-moi ça, l'une à l'aile. Ça va. On continue avec exponi. Allez, je mens. On tente l'ultra-ball ? Je pense que oui. Allez, c'est parti. Ultra-ball. Alors, est-ce que tu rentres ? Il y en a même pas. Ah, je sais ce qu'on va faire. On va l'hypnotiser. Ou même, on va tenter un psycho, vu que ce n'est pas très efficace. Ne le met pas K.O. Non, c'est bon. On retente. Comme ça, il me met K.O. Et j'envoie l'autre. Un, deux, trois. canon garyana c'est pas grave la monnaie la revient ah il a le booster shimer sauf que c'est une attaque spéciale qui est augmentée il n'a rien à une attaque spéciale on a pu le constater hop attaque hypnose coup de crâne baisse la tête oui il augmente sa défense allez fait dodo fait dodo ma bamboiselle combat d'ultra chimère les amis y c'est parti tout de deux 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 trois n'oublions pas que le tour de capturer est augmenté quand le pokémon ou l'ultra chimère est paralysé et hypnotisé tout un phénomène au niveau 61 tout un non et dans une boîte pc ok c'est parti pour faire notre rapport à beladonis au village vers la route qui est là je suis au parc de maliée hâte de voir ce qui va ce qui va arriver à la fin peut-être la méchante elzamina de retour fusion de notre personnage avec une ultra chimère je rêve à mon avis il en reste encore deux à capturer il est là le petit motel à de prendre en photo là on va voir en fait je vous ai pas dit mais je suis au niveau 2 je peux donc zoom et la fonction zoom a été ajouté utilisé au bas de la mode pour changer de zoom voilà j'ai fait moins un petit sourire grec note il y a des grec note ici j'avais même pas fait gaffe ok on prend dans la troisième hop bâtissement hop oui je gagne donc des points 4 647 arrêtez c'est ça toujours de prix le motel est là ok le petit rapport mission accomplie tout 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 nous avons partagé les données des uc que tu as capturé avec le qg avec mademoiselle vicky tu as encore fait un excellent travail lionel ces informations vont nous aider à mieux comprendre oui bamboiselle j'ai reçu une très bonne nouvelle de la part du qg il ne reste plus qu'une seule ultra chimère à capturer d'accord tout de même cette fois ils ont vraiment débarqué en masse 4 d'un coup ça a dû être terriblement dangereux ça va vous n'avez pas eu trop mal chef allons ça c'est donc de te faire tant de soucis mes pokémon et moi allons bien je dois admettre d'avoir eu des sueurs froides parfois mais lorsque comme lorsqu'on s'est retrouvés complètement encerclés prêts ils entonaillent par les uc ah non je le savais qu'est ce qui ne va pas tu n'as pas l'air d'entonasser depuis tout à l'heure beladonis non ce n'est rien tu sais tu es déçu parce que nous n'avons toujours pas été au restaurant ah ah mais oui c'est exactement ça katyshef on ne peut rien vous cacher je suis tout bonnement mort de fin j'ai un appétit de gouenfrex maintenant que le danger est passé c'est en effet l'occasion rêvée cette fois c'est à moi de trouver un bon petit restaurant vraiment bonne excellente idée katyshef je compte sur vous je ne vais pas me faire prier je meurs de faim moi aussi ne bougez pas d'ici je pars à la chasse au restaurant je reviens vite promis katyshef est à bout elle fait de son mieux pour masquer son abattement derrière un sourire mais on ne la fait pas au grand beladonis en la musique de x et y écoute j'ai quelque chose à t'avouer c'est une histoire qui remontait une dizaine de données maintenant ce n'est pas ma première visite à alura je suis déjà venu par le passé avec deux équipiers nous avions une mission erradique une UC à l'époque on appelait pas encore ça une IC c'était juste une créature dangereuse nous avions la situation bien à main et nous étions sur le point de boucler la mission oh ça me fait pleurer mais l'un de nous a sévèrement bourdé c'est le retendre a eu un moment de faiblesse et a eu pitié de l'UC cette dernière a profité de l'occasion et s'en est prise à notre troisième partenaire l'équipière pardon j'accepte l'anti-responsabilité de cette tragique je n'essaie pas de le nier j'aurais dû me rendre compte qu'elle n'était pas prête pour le terrain ce n'était pas une guerrière comme nous et surtout ce n'était qu'un appât pour les UC car vois-tu tout ceci reposait sur le brillant stratagème des forces de police internationale en effet les UC sont attirés par tout ce qui a traversé l'ultra brèche c'est sûrement parce que le corps s'imprègne d'énergie lors de la traversée de la brèche un peu comme un parfum qui colorait à la peau les UC sont attirés par cette énergie les monstres n'ont pas choisi de se débarquer ici quand ils repèrent un parfum de l'ultra brèche les experts trouver le chemin du retour d'à parler d'à pas c'est exactement ce que notre équipière était une imprégnée c'est comme ça qu'on appelle les humains qui traversent l'ultra brèche ceux qui sont imprégnés de cette énergie notre corps équipière venait d'un autre monde elle avait été placée avec nous pour attirer l'UC et aujourd'hui tu utilises à nouveau une imprégnée pauvre gamin c'est vrai tu as traversé l'ultra brèche Lionel toi aussi tu es imprégnée je porte en toi l'énergie de l'ultra brèche et me revoilà Lionel pardon nous continuerons cette histoire une autre fois je suis désolé je n'ai pas pu avoir de table le restaurant du coin semble avoir un succès faux et oh monsieur Derr je ne vous ai pas vu un autre monstre apparu sur l'île de Pony cette fois pour plus d'informations rendez-vous au restaurant qui flotte pfff le jeu de mots ridicule je vous préviens c'est un affreux jojo venez préparer merci d'accord merci pour cette information peladonis ça va ? oh oui pas de soucis bien rendons-nous donc au restaurant qui flotte Lionel retrouve-nous là-bas si tu le veux bien allez cap sur l'île de Pony Lionel je compte sur toi le restaurant qui flottait dans le village flottant du peuple des mers ok les gens mais on va juste se retrouver sur l'île de Pony on va s'arrêter là pour l'épisode 48 faut garder du suspense voyons et apparemment c'est un gros dur ce pokémon donc hop village flottant Fantastic ok donc c'est fini pour cet épisode 18 enfin 18, 48 merci de l'avoir regardé chance à partager la vidéo à mettre un petit pouce bleu un petit pouce rouge et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait c'était Mégasamir bye tout le monde Sous-titrage ST' 501